Ce sont des images maintenant qui parlent à notre imaginaire. Des images qui nous font rêver instantanément. Si je vous dis le Grand Ouest américain, ces parcs nationaux, évidemment grâce aux films de Hollywood, grâce à la littérature, nous avons tous en tête les canyons de rouge qui s'étendent à perte de vue, les routes arides qui fendent le désert ou encore ces forêts immenses peuplées d'animaux sauvages. Quels sont les sites à ne pas manquer et comment s'éloigner des sentiers battus ? Des guides de choix vous donnent leur bon plan avec ce reportage de Sophie Prichaudny et Charlotte Fogne. Vivre la grande aventure du Far Ouest, c'est le rêve de millions de Français. Un voyage époustouflant et accessible à tous à condition de suivre le bon guide. L'un d'entre eux sillonne Monument Valley et ses légendaires pics de gré rouge depuis plusieurs jours. Il est français et s'appelle Gavince. J'ai l'impression de rouler dans un décor de film. C'est assez génial d'arriver dans un élément qui nous a fait rêver, qu'on a vu à la télé, au cinéma. Sur le trajet, un étrange ballet attire son attention. Des touristes qui courent au milieu de la route et s'amusent à rejouer une scène mythique du film Forrest Gump où Tom Hanks s'arrête précisément à cet endroit. Je suis vraiment fatigué. Je vais rentrer chez moi maintenant. C'est ce que dit Forrest Gump quand il s'arrête et les gens qui le suivent répondent « Et nous, on fait quoi maintenant ? » Impossible de résister. Le point de vue est au milieu de la route, il faut faire gaffe. C'est indiqué sur tous les côtés, c'est chacun son tour. Mais Gavince n'est pas un touriste comme les autres. « Je veux pas être sur la photo. Sorry, c'est OK. Ah, vous êtes français. » Il n'est pas là en vacances. « Vous êtes d'où ? » « Suisse. » « Suisse. » « Oh, on est francophone. » Il est ce qu'on appelle un enquêteur pour le plus célèbre guide de voyage français. « Vous avez fait tout ce chemin pour bien faire la photo. » Grâce à lui, vous allez découvrir tous les bons plans pour partir à la conquête de l'Ouest américain sans se ruiner. « Ça sera dans le guide ? » « Oui, carrément, carrément. C'est chouette parce que c'est le rêve américain qui se réalise. Là, on est en plein cœur d'un film. » Nous l'avons accompagné pendant sa tournée des parcs naturels des Etats-Unis. Un périple unique et riche en émotions. « Je note plein de choses. Peut-être que je n'utiliserai pas tout, mais c'est des ambiances. C'est des sons. Je note tout. Et après, on verra ce que j'en ferai. Mais c'est vrai que c'est la base de mon travail après. » Images éternelles de l'Amérique, décors de western, de films cultes. Ces parcs sont pour beaucoup le voyage d'une vie. Vous allez découvrir tous leurs secrets grâce à des guides exceptionnels. Comme Gavins, le fin ligné du guide numéro 1 des ventes. Mais aussi Oriane. « On adore. » Cette aventurière française, elle aussi, vous dévoilera comment naviguer du majestueux Bryce Canyon aux eaux limpides du lac Powell, à Primini. « C'est incroyable. C'est magnifique. On sent tout petit. » Enfin, nous avons emboîté le pas de Rachel et Mike. Ils travaillent et vivent à l'intérieur du mythique parc de Yosemite. Avec eux, frissons garantis dans ces paysages d'une beauté à couper le souffle. « Alors là, s'il tombe, il s'écrase tout en bas car il n'est pas attaché. » Comment visiter ces parcs en famille ? À quel tarif ? Partons à la découverte des meilleurs itinéraires en dehors des sentiers battus pour des vacances insolites à la portée de tous les budgets. Pour accéder à l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires des Etats-Unis, il faut rouler sa bosse jusqu'au nord-est de l'Arizona, à Monument Valley. À bord d'un minibus, nous retrouvons Gavince. Il parcourt le monde depuis 24 ans pour un célèbre guide de voyage français et pourtant le chasseur de bons plans n'avait jamais fait escale ici. « C'est un tour qu'on conseille et donc là, c'est parfait pour moi de vivre l'expérience. Je vais pouvoir l'indiquer à mes lecteurs en disant ce que j'ai vécu. » Un petit tour organisé pour 90 euros au pays des Indiens d'Amérique car dans cette réserve, ce sont les Navarro qui ont le monopole des visites. « Ce qu'on appelle une Messa, c'est une formation haute, très large et plate. Et là, c'est une butte, c'est plus petit. » Pour protéger ces colosses au pied d'argile, les Indiens navarro limitent le nombre de touristes à 12 par excursion. La promesse de se sentir seul au monde. « Souvent, on est une mauvaise image du tour organisée, où on est tous ensemble, tous collés les uns aux autres. Là, je suis quasiment tout seul. Parce que seul au monde à Monument Valley. » C'est aussi l'occasion de devenir le héros d'un jour au pays du western. Le Far West, comme au cinéma. C'est ici d'ailleurs que fut tourné le tout premier en 1939. « La chevauchée fantastique avec John Wayne dans le rôle principal, réalisé par John Ford. L'endroit porte aujourd'hui son nom. » « Quand le film est sorti, les premiers touristes ont débarqué. Et depuis, environ 160 films ont été tournés ici, à Monument Valley. » Pour Gavins, le tour est validé. « Poisson. Carte bleue acceptée. » Et il figurera dans la prochaine édition. « Parfait. » Pour tester ses bons plans, Gavins doit agir incognito. Alors pour justifier la présence de notre caméra, nous avons fait croire que nous filmions un touriste ordinaire en vacances. Pas un mot sur son vrai métier. Surtout quand il s'agit de tester les meilleures adresses d'hébergement, comme cet hôtel dans lequel on séjournait les plus grandes stars d'Hollywood. « J'ai une réservation pour une chambre. » « On paye tout et on ne se présente pas. On ne dit pas à qui on est, on est comme un client lambda qui vient réserver une chambre. » C'est ça l'idée, c'est qu'on soit tous pareil et que moi je puisse ensuite en se mettre ces informations dans le vide. 300 euros la nuit pour l'un de ces bungalows et réservation obligatoire plusieurs mois à l'avance. C'est un petit investissement, mais vous allez voir qu'il vaut le détour, même si le confort est plutôt rustique. « Là, il ne reste plus rien. » Le plus important, vérifier la qualité de la literie. « Ça rebondit bien. » Et pour cela, Gavins a une technique bien à lui, le test du hop-là. « Hop-là ! Je crois que j'ai fait ça... Je crois qu'une fois que j'ai fait ça dans ma vie. » Un autre détail compte pour ses lecteurs, la propreté. « On a un truc, c'est qu'on passe notre doigt derrière la télé. » « Et là, il y a un petit peu de poussière quand même, un petit peu. » Malgré ces petits détails négatifs, la magie est bien là, car la terrasse offre une vue des plus spectaculaires sur Monument Valley. « Je sors de ma chambre, je vois ça. » « C'est mythique, quoi. » Verdict, l'hôtel sera bien conseillé, mais avec une indication de tarif élevé. Prochaine étape pour Gavins, le majestueux Bryce Canyon, mais auparavant, changement de décor et de guide. 200 kilomètres plus loin, toujours en Arizona, la lumière unique du lac Powell. Oriane est originaire de Picardie, mais c'est désormais dans ce décor de rêve qu'elle travaille. Depuis 4 ans, elle guide les touristes français à la découverte de l'Ouest américain. « Tu as le lac pour toi tout seul, et en plus, c'est calme et il n'y a pas un bruit. » « C'est une chance unique, je pense. » « De vivre cette expérience. » Oriane n'est pas une guide comme les autres. Son créneau, les visites exclusives hors des sentiers battus. Aujourd'hui, c'est Justine, une étudiante française qui va en profiter. Sur le lac, des dizaines de bateaux de croisière proposent des tours de 2 heures à 150 euros par personne. Mais avec Oriane, on embarque pour une expérience bien plus originale, pour seulement 90 euros la journée. « Et c'est parti ! » Grâce à ce drôle d'engin, mélange de kayak et de pédalos, c'est parti pour une visite des recoins les plus secrets de ce lac, créé en 1963 par la construction d'un barrage. Il est devenu depuis l'une des plus grandes bases de loisirs des Etats-Unis. « Je suis venue déjà, je pense, 5-6 fois ici. Et j'adore ce jardin-là jamais, en fait. On peut faire du kayak, on peut louer des bateaux. Et c'est vrai que c'est un grand terrain de jeu, quoi. Il est très, très grand, ce lac. » Grand comme 6 fois Paris, le lac alimente en eau plus de 40 millions d'Américains. Mais depuis sa création, il est devenu un bijou en péril, victime de la sécheresse. Heureusement, la dernière fonte des neiges a remis le moral d'Oriane à flot. « Je suis venue il y a quelques mois, et l'eau du lac était beaucoup plus basse, dû à la sécheresse, on n'avait pas eu beaucoup d'eau. Et là, chaque jour, 30 centimètres à peu près d'eau remonte sur le lac, donc là, on est content. » Pour Oriane et Justine, direction l'un des plus beaux spots de l'Ouest américain, Antelope Canyon. L'entrée coûte normalement 130 euros, mais grâce à ce raccourci, c'est gratuit. Et pourtant, elles sont comme seules au monde. « Ah, c'est le petit secret qu'on garde en Arizona. Alors là, on va sur le Lower Antelope Canyon. » Antelope est le canyon le plus photographié au monde. Avec ses puits de lumière, on aurait presque l'impression de faire un voyage au centre de la Terre. Le lendemain, retour à la surface pour les deux Françaises, mais 300 kilomètres plus loin, dans l'Utah, pour la découverte de la perle de l'Ouest américain, Bryce Canyon. Ce spectacle surnaturel a valu au parc d'être élu le plus beau de tous les Etats-Unis. « Donc là, on va aller faire la petite rando quand tu vois là-bas, et ça, c'est le Sunset Point, donc c'est à peu près une heure, une heure et demie, je pense, de randonnée. » « D'accord. » Cet amphithéâtre de calcaire, érodé par le temps et les intempéries, offre un paysage unique au monde. « Ce qu'il y a particulier dans ce parc, c'est vraiment les formations que tu peux voir là-bas, c'est les cheminées, c'est creusé par l'érosion, et ça s'appelle les houdous. Donc c'est juste incroyable. » Au milieu de ces cheminées de fées, des dizaines de chemins de randonnées accessibles pour se promener en famille. « Les enfants peuvent le faire aussi ? » « Oui, bien sûr, elles peuvent le faire. » « Bonjour. » « Bonjour, vous venez d'où ? » « New York, dans New Jersey. » « Je viens de Suisse. » Malgré sa splendeur, Bryce Canyon est loin d'être le plus fréquenté des parcs. Seulement 15e sur la liste. Pour Justine, l'expérience est incroyable. « C'est impressionnant, le dégradé de couleurs, les cheminées, les houdous, c'est magnifique. » Ici, Gavins, lui, a choisi une visite encore plus folle. Au-dessus de Bryce Canyon, nous retrouvons un enquêteur français qui teste un tour en hélicoptère à 240 euros. Mais selon Gavins, l'expérience mérite de casser sa tirelire. « Je recommande à 100%, vraiment. » « Le rapport qualité-prix est vraiment bon, parce que c'est quelque chose de sensationnel. » Déjà recommandé dans son guide, ce tour d'hélicoptère continuera de figurer en bonne place, aux côtés de quelques nouveautés. Comme ce logement en bon marché, 100% écolo, niché au cœur des forêts de l'Utah. « Combien de cabanes ? » « Seulement six. » « Six ? D'accord. » C'est l'un des meilleurs bons plans du guide. « Ah, j'adore. » Une cabane à 100 euros la nuit pour 4 personnes, tout en bois et en parfaite harmonie avec la nature. « L'électricité, l'eau dans les cabanes, tout fonctionne à l'énergie solaire. On recycle tout et on n'utilise aucun produit chimique. » « Ça fait partie aussi d'une demande aujourd'hui des touristes, c'est d'avoir un service écolo. C'est un retour à la nature assez confortable, honnêtement. » Une literie confortable, le fameux hop-là en témoigne, et un barbecue cuisiné par le propriétaire. Pour Gavins, l'épopée du cow-boy solitaire se termine comme dans un rêve de Far West. « Mon bilan, c'est que j'ai vu des paysages très différents les uns des autres. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un rêve éveillé ou alors d'être dans un film. Le moins, c'est vraiment les tarifs. Mais le rapport grandiose prix fait qu'on oublie presque les prix. » Des parcs naturels, il en existe 40 dans l'Ouest américain. Et nous ne pouvions pas terminer notre périple sans faire escale dans le plus mythique de tous. Direction le nord de la Californie, à 3 heures de route de San Francisco, le parc national de Yosemite. Le plus fréquenté du pays avec 4 millions de visiteurs par an. Droits d'entrée, 35 euros par véhicule, sauf pour certains chanceux. Au cœur des 3000 kilomètres carrés de Yosemite, au pied des cascades, des maisons comme celle-ci, il en existe très peu. Car elles sont réservées aux employés qui vivent là à l'année, comme Rachel, gérante d'un restaurant du parc. « Je vis dans cette forêt depuis 4 ans maintenant. Et plus je reste, plus c'est dur de retourner en ville. Parce qu'ici, c'est tellement calme, tellement tranquille. » « Ça, c'est le chemin qu'on va emprunter pour grimper tout en haut. » Avec son ami Mike, nos deux guides nous invitent à prendre de la hauteur, à la découverte de l'un des points de vue les plus fantastiques. Yosemite est en effet réputé pour ses sites d'escalade. Avec ses parois les plus hautes du pays, comme le mythique El Capitan, le plus grand rocher de granit au monde. Rachel a mis 3 jours pour atteindre son sommet. « J'ai grimpé le versant gauche où il y a cette bande blanche qui descend. » Ce rocher est devenu une star mondiale depuis que l'Américain Alex Honnold en est venu à bout, à main nue et en seulement 4 heures. « Si t'es pas à ton meilleur niveau, tu meurs. » Le documentaire racontant son ascension a été couronné d'un Oscar. « C'est du délire ce qu'il a fait. J'aimerais le faire aussi, mais je n'ai pas le même niveau. Les gens pensent que c'est fou, mais moi, je trouve ça génial. » Aujourd'hui, nos guides nous emmènent vers une ascension plus accessible et moins risquée. Il en existe des centaines dans le parc. Mike a gravi tous ses sommets, dont certains à plus de 3000 mètres d'altitude. Avec eux, c'est le frisson assuré. « Je ne dois pas lui laisser trop de cordes parce que s'il chute, il peut tomber tout en bas. » Pour s'offrir une petite grimpette, il faut compter environ deux heures. « Je monte ! » Avec au bout la promesse d'un panorama à couper le souffle. « Je suis très anxieuse quand j'escalade, mais quand j'atteins le sommet, je me sens tellement bien. C'est une sensation incroyable. » « Génial ! Une super journée dans le parc ! » Ces paysages uniques des parcs américains ont servi de décor à des dizaines de films cultes comme « E-t-il extraterrestre » ou encore « Les aventures d'Indiana Jones » de Steven Spielberg. Depuis 1984, ce site de Yosemite, hors du commun, est classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. « La lumière est tellement belle ce matin ! » Et ici, le paysage n'est pas la seule richesse. Pour le découvrir, notre nouvelle guide s'appelle Megan. Cette photographe animalière est née et a grandi dans le parc. Il n'a aucun secret pour elle. « À chaque fois que je viens ici et que je regarde ces montagnes, j'ai toujours des frissons. J'ai même la chair de poule, rien qu'en y pensant. L'écosystème de Yosemite représente beaucoup pour moi. On y trouve une faune qui n'existe nulle part ailleurs. » Aujourd'hui, avec son groupe d'amis, elle s'est lancée un défi, photographier un ours noir, l'animal totem du parc. « J'aimerais vraiment qu'on trouve un ours dans le coin. » Au détour des chemins, une biche, puis un écureuil ou encore un papillon. Plus de 400 espèces sont recensées à Yosemite et l'ours noir n'est visiblement plus très loin. « Ces herbes à platir, c'est le lit d'un ours. C'est un ours qui a fait ça. » De l'autre côté du fleuve, à l'abri du passage des randonneurs, « Tu vois, vers le gros arbre, là-bas, il y a un ours sur un rocher. » L'ours fait une magique mais brève apparition. Ils sont près de 500 à vivre dans le parc, mais Gann n'en est pas à sa première rencontre. « Un jour, une maman ours et ses deux petits étaient là, juste à côté de moi. Vivre cette expérience avec un tel animal, c'est rare. » La jeune photographe publie régulièrement ses clichés sur Internet pour partager cet hymne parfait à la nature. De quoi également nous donner envie de nous perdre sur les sentiers de Yosemite et des 40 parcs de l'Ouest américain. Des vacances inoubliables, grandeur nature. « You belong to me » « J'aime ». « J'aime » « J'aime » « J'aime »